Au plan européen, c'est de faire en sorte que nous puissions limiter l'afflux vers l'Europe et gérer de manière ordonnée les arrivées. Quand je dis ordonnée, ça veut dire d'être capable d'assurer l'asile à celles et ceux qui peuvent en avoir le droit et raccompagner les populations qui ne se situent pas dans ce cadre. Ça veut dire donc ne pas ériger des murs ou de barrières à l'intérieur de l'Europe, mais tout simplement assurer la frontière extérieure avec un corps de garde-frontière européen, c'est ce que nous avons proposé, et c'est une idée qui fait son chemin au sein de la Commission, mais également pouvoir avoir ces centres hotspots qui puissent être de réels centres d'accueil, d'enregistrement et de répartition et de réadmission pour les populations qui ne peuvent pas justifier du droit d'asile. Alors muss doch die richtige Antwort sein, gerade in Flüchtlingsfragen, durch gemeinsame europäische Politik an die Wurzel zu gehen. In Syrien, zur Unterstützung in jenen Lagern in Jordanien, in der Türkei, wo sie jetzt sind. Und wenn man Grenzen sichert, dann schlü have Tibet. Un menschenrecht, nämlich das Asylrecht für jene die eines haben und das kann man natürlich am besten gemeinsam an der europäischen Außengrenze und zu sagen das soll Griechenland alleine machen ist weder fair noch möglich und deshalb ist es eine gemeinsame europäische Aufgabe.